Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mercredi 11 novembre 2020 sur l'hippodrome de Toulouse. Revenons d'abord sur le quintet de la veille qui avait lieu sur l'hippodrome d'Angers en ce lundi après-midi. Pegasus, qui portait le numéro 12 et dont nous parlions bien avant-coup, s'impose à la cote amusante de 10 euros. Malheureusement, avec la présence d'un gros outsider en deuxième position à l'arrivée, la minute quintet ne s'illustre pas. Certains compétiteurs bien inspirés arrivent pourtant à briller du côté du concours de prodots gratuits. C'est notamment le cas de Le Grenoble, Gercor et Cisco de Drop qui, avec un quintet plus accompagné des bonnes bases, trustent les trois premières places du classement du jour. Bravo à tous ! Allez, filons maintenant dans le sud-ouest de la France pour y étudier le tiercé quartet quintet plus du mercredi 11 novembre. Le prix Toulouse FM, troisième cours de la Réunion 1 départée à 15h15, mettra à l'honneur des galopeurs âgés de 4 ans et plus. Parmi les 16 prétendants au titre, beaucoup peuvent s'imposer. Espérons maintenant que nos choix seront judicieux et les bons à l'arrivée. Moonwalk Step, le numéro 9 est un élève de Michael Serrore qui sera monté pour la circonstance par l'insatiable Pierre-Charles Boudot. Le top jockey français venant de s'imposer par deux fois dans la Breeders' Cup aux Etats-Unis et venant de signer un retour victorieux en France du côté de Lyon, il se déplace à Toulouse pour tout simplement remporter ce quintet plus. Savoir aimé, le numéro 4 est un élève de Frédéric Rossi qui partira avec la grande confiance de son jockey Théo Bachelot. Brillant lauréat lors de son avant-dernière tentative, il a confirmé ensuite avec une honorable 5ème place et peut une nouvelle fois terminer dans les 5 premiers à l'arrivée. Breath of Fire, le numéro 2, un élève de Carlos et Jan Lerner, est lui aussi en capacité de terminer à l'une des 3 premières places. Aïdi Ardoin, son jockey en grande forme, de faire la différence. Senior Charlie, le numéro 13, qui dépend du redoutable entraînement de Frédéric Pardon, va tenter de remporter son quintet plus à l'âge de 10 ans. Cheir, le numéro 7, en grande forme actuellement puisque restant sur 2 victoires, devrait être monté offensivement par Roberto Carlos Montelégro et s'il prend les commandes, il peut aller très loin ici. Virka, le numéro 10, que Christophe Ferland aime bien et trouve en belle forme, peut logiquement terminer à l'une des 5 premières places. En cas de non partant, Matt to lead, le numéro 8, qui vient de revenir dans les boxes de Christophe Escudère, introduirait alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Merci. 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 Merci.